Adnan Belhajaïa passe ses journées dans ce Fab Lab, laboratoire de création et d'innovation à Tunis. Entrepreneur social, il a répondu bénévolement à l'appel national d'aide au personnel hospitalier. D'habitude, une dizaine d'étudiants utilisent ces imprimantes 3D, mais pour des raisons de sécurité sanitaire, ils travaillent seuls. Et voilà, notre staff médical est protégé. Grâce à ces imprimantes 3D, il fabrique ses masques visières et des caissons de protection contre le virus. C'est les médecins qui ont demandé ça. Au fait, les médecins ont plusieurs demandes, plusieurs et très différentes. Il y a des trucs de salle de désinfection, il y a des trucs comme ça, il y a autre que les visières. Et qu'on essaie d'innover et de produire quelques trucs avec les moyens de bord. Grâce à lui, il y a un réseau d'étudiants bénévoles. 40 autres imprimantes comme celle-ci tournent désormais à plein régime dans presque toutes les régions de Tunisie. Ils ont pu acheter les matériaux nécessaires grâce à des dons privés et ont déjà livré plus de 13 000 masques aux hôpitaux. Les plans s'échangent librement sur une plateforme web. Cet ingénieur américain vient justement d'entrer en contact avec Adnan Belhajaya pour faire la même chose aux Etats-Unis. Nous nous battons tous, nous sommes tous en manque d'équipement et je crois que les Tunisiens sont parmi les meilleurs exemples de gestion de cette crise. C'est la beauty de l'open source parce que c'est le partage et le développement. Par exemple, le masque peut-être fait en Afrique et ils vont développer un autre truc complémentaire au masque qu'on a fait ou à la visière qu'on a fait et qui sera plus performant en Afrique. Sina Ajamor est médecin. Elle dirige plusieurs dispensaires et un centre de confinement. Pour elle, il est primordial que ce matériel de protection arrive avant le pic de contagion. Le travail de ses étudiants est inespéré. Je suis très fière de nos jeunes Tunisiens qui sont en train d'aider. Ils apportent un soutien énorme. Même le fait de savoir qu'ils soucient de la sécurité des médecins, c'est très touchant. Des tubes pour respirateurs seront également fabriqués en impression 3D. Un bel exemple de solidarité et de coopération internationale pour un pays comme la Tunisie qui fait déjà face depuis des années à une crise économique.